Hard talk, hard talk. Bonsoir, Jimmy. Bonsoir les auditeurs. C'est toujours un plaisir d'être là avec vous pour discuter, comment on dit, un domaine aussi intéressant que l'éducation. Nous proposons donc en plusieurs sujets. L'avenir du système de lauréat, le HSC Pro, les quatre credits pour entrer en HSC, la gratuité de l'éducation au pré-primaire, secondaire TSC, le manque d'enseignants, l'extended program, le sort des scolaires privés, enfin une série de questions qui posaient, qui vous causaient dans une banlieue d'émission, Lévé-Maurice ou encore dans Causé de Mopé, Madame Duken, si nous devions faire une round-up rapide de haut bilan à l'éducation nationale, est-ce que c'est plus de satisfaction? C'est un bilan mitigé? Ou bien, détracté, c'est quelque chose de plus proche de l'échec? Et je veux dire, une décision unilatérale, que de prendre la consultation, et qui va à l'encontre du constructif, ou qui donne l'enseignement tout ou la vie, et aujourd'hui, dans le ministère, qui est au capable de dire? Premièrement, il y a besoin de dire que tout nous l'action, l'action gouvernementale, que ce soit l'action gouvernementale ou l'action du ministère, nous ne toujours est vrai dans l'intérêt des enfants mauriciens. Nous l'esprit, disons-nous, que no child should be left behind. Et toute action qui finit, prend une série, qui est un progrès pour tous nos enfants, sans exception. Quand nous nous voulons avec nos réformes, nous nous voulons et nous nous disons tout le temps qu'il nous travaille par étapes. Laisse-moi prendre les étapes, si nous disons ça. Nous nous disons que le principe de nos réformes, c'est l'équité, la qualité, et l'équité, la qualité, c'est l'accountability. Extrêmement important. Quand nous causons équité, qualité, nous ne parlons à 15 enfants, reste pas derrière. Nous sommes dans le secteur primaire. Première étape de nos réformes, tout le monde peut plaigner un système, rouleau compresseur, puis écrase les enfants, compétition à outrance, qui nous fait comment nous voulons. Nous nous assurer qui nous voulons avec un système qui nous apprennent à nos enfants. Quand nous voulons avec PESAC en 2017, cette pression qui est dans nos enfants, nous nous enlevons. Mais nous ne parlons pas de reste à ça. La réforme éducative, tout le temps mondiale, vous ne pouvez peut-être pas imaginer. Dans le secteur du primaire, nous nous voulons avec un système qui s'appelle le Early Support Programme. C'est quoi le Early Support Programme? Quand les enfants en classe ont des difficultés, ils ne comprennent qu'ils se font, parce qu'ils ont des enfants qui sont dans ce propre PESAC, PESAC, nous nous enlevons avec ces enfants-là, avec ce professeur de classe, un support teacher. Alors, ça support teacher-là, prends les enfants-là, ils s'en viennent, l'autre méthode, ils s'expliquent les, qu'ils viennent nous faire ça. Pour qu'ils enfants-là, nous rattrapent les vite, nous rééquipèrent les vite, ils ne pas connaissent les affaires, ils ne pas connaissent l'autre défini, éventuellement, vous trouvez un échec, les dévants. Avec ce système-là, nous pères assurés qui nous gardent nos bonnes enfants en traque. Nous voulons avec tout un système de holistic education. Nous recrute beaucoup de holistic teachers qui veulent faire de t'apprendre l'enfant à pas qu'ils se professent des classes, là, pour apprendre, lire, écrire et compter, ils apprennent musique, ils apprennent movement education, ils apprennent, pardon, les valeurs, drama, communication skills, tout ça. Alors, aujourd'hui, on a des enfants dans l'école primaire qui ne sont capables de causer sans aucune crainte, ils ne sont pas pères pour qu'ils expriment les mêmes, ils montent le stage, ils ne sont capables de faire une scène, ils ne sont capables de faire une forme. Tout ça, c'est en partie là, la réforme, et elle est d'affaire plus important, comme cause équité. Nous tous nous connaissons, tous les gens sont dans les mêmes moyens. Nous vivons avec un gros projet de early digital learning. Vous connaissons, les gens ne sont pas ces enfants qui ont accès à la technologie. Aujourd'hui, nous complètent ça, ainsi que là, de grade 1 à grade 6, tous les enfants aux primaires qui ont accès à la technologie n'ont servi ce tablette de l'école, ils apprennent, les personnes ne peuvent pas dire qu'il n'est pas un digital native. Les enfants ont dit, nous ne faisons de sorte qu'ils donnent l'école, tous les enfants qui ont accès à la technologie. Alors, nous ne sommes capables de dire que c'est un grand bout en avant. Nous n'enlèvons la compétition au niveau du primaire. C'est un grand qui tueur ça. Et quand nous mettons ce pot de tueur, c'est un peu très chaud qui tueur pour l'école, pour leçons particulières, il baissait énormément. Nous, nous connaissons. Nous, nous pourrons l'eau là en détail, peut-être point par point pour nous avoir d'analyse. Mon point d'affaire qui ne fait qu'à dans l'actualité, c'est le résultat des lauréats. Et là, nous nous trouvons plusieurs débats, il y a un débat qui dit qu'il faut abonner le présent système de 49 lauréats et après donner les bourses sur le critère social et donner de 500 à 1 000 la bourse parce que dans le système actuel, nous pouvons financer le brain drain. C'est-à-dire, nous pouvons payer mon petit pour apprendre les autres, les étudiants et après, je travaille les autres et je vais arrêter de Maurice. Bon, laisse-moi expliquer quoi nous faire. Ce gouvernement-là, il vit avec un système de free tertiary education. Le premier ministre s'est annoncé et aussitôt annoncé de l'implémenter. Tout bonne université publique à Maurice est gratuit. Alors déjà, c'est un bourse pour tous nos enfants. Mais pour d'accord avec moi, dans n'importe qui pays, comment dire, no one left behind, nous avons un highly performing student, nous avons des enfants average, mais le gouvernement qui ne fait rien. Nous ne vivons avec un système que tous enfants qui, et non, bien sûr, des résultats, ont une capacité d'entrer dans le système de l'enseignement supérieur dans nos bonnes universités. Mais nous devons aussi réaliser qu'il y a un highly performing student qui nous devons récompenser parce que le pays a besoin d'une élite. Et là-là, ces enfants-là, ont l'occasion à l'extérieur de développer un certain sujet qui n'est pas offert ici, de développer de l'expertise et nous espérer que je devienne servir pour le pays. Le jour lauréat, d'ailleurs, a étudié au bâtiment du trésor où il se fait résoudre pour servir le pays. Oui. Mais il y a pas une étude, mais un constat général que, par exemple, un montagné est lauréat qui a un diplôme en ingénieur de pétrole, ce n'est pas que ça fait. Il n'est pas pour un travail, Maurice. C'est ça. Personne n'est pas grave connu qu'il y a un nouvel océan. Pour commencer. Déjà, laisse-moi dire de l'affaire. quand le pays fait autant pour vous, quand la patrie fait autant pour vous, donnez-nous la possibilité d'une éducation gratuite à tous les échelles, du pré-primaire jusqu'au tertiaire. Donnez-nous les fils d'examens gratuits. Donnez-nous le transport pour aller à l'école gratuite. Vous pensez qu'il y a un minimum de sentiments d'appartenance dans ce pays-là et nous sommes capables de laisser à vie au pays. Et nous sommes de dire que de nos jours, nous sommes de dire que les jeunes-là ont totalement fini tout ce monde a fait ici. Mais il y a tellement de moyens qu'il est capable pour quelque temps, même de l'extérieur, donner ce soutien et ce l'expertise au bénéfice du pays. Beaucoup de gens disent que le système ne produit pas assez d'êtres humains qui forment ou travaillent dans l'éducation à la collègue Saint-Esprit. Vous connaissez quelle est la différence entre la formation dans les collèges d'État et les collèges conventionnels et le docteur Banoari est un grand prédécesseur qui est là la semaine dernière. Il dit qu'il y a un grand cas malheureusement que le bénéfice ne termine pas au suicide. Il y a beaucoup de gens qui ont un bénéfice qui termine à l'hôpital Brown. qui suivent nos autres parcours personnels et est-ce qu'il y a une quelque chose qui vous a dit ? Oui. C'est très... Qu'est-ce que ça ? Chaque enfant qui a pas un problème et qui finit mal. Mais je trouve ça pas correct du tout de dire que le bénéfice finit mal. Vous êtes dans un parcours qui vous a dit que le bénéfice a un droit à une éducation pour ça. Moi, je vais dire que le bénéfice est nécessaire que nous avons un jeune capable et qui nous donne le soutien possible. D'ailleurs, à partir de l'année dernière, nous commençons, nous donnent deux lauréats additionnels. Le S.A. Nero Diagnat State Scholarship. Pour qu'il nous gagne un expert qui est capable de retourner dans le pays. Nous faisons un HSC Pro Scholarship. Alors, tout ça. Là, nous donnent cinq labos pour les enfants handicapés. Tout ça. Parce qu'il nous l'équipe là à lever l'excellence. Maintenant, qu'il nous dit que le système n'est pas beau parce qu'il y a un cas ou deux. Moi, je veux dire qu'il y a un système éducatif. Nous faisons mettre en board ce qu'on appelle le Health and Wellness Directorate. Nous avons tout un système de counselors, de psychologists qui, au niveau du ministère, nous créons l'école, une counseling desk. Nous traîons les professeurs qui apportent soit un soutien immédiat pour les élèves à l'école. Alors, pourquoi il n'est pas bon généralisé pour nous dire qu'en général, il faut faire une suivi? Bon, n'importe qui enfant qui au niveau de l'école a une difficulté, nous avons déjà un système de counseling qui est en place. Nous avons un Directorate qui occupe le wellness de l'enfant, le bien-être de l'enfant. Alors, nous n'est pas capable de dire comme ça, faire un commentaire comme ça. N'importe qui enfant ou lauréat n'est pas capable d'une difficulté, nous avons de soutien de travail pour tous les enfants. À nous, à bord, une question très épineuse, une question qui, ou dimoune une bizarre cause avec vous, peut-être dimoune dans le milieu professionnel qui est connu ou encore l'homme de la rue, c'est l'épineuse question de quatre crédits, madame la ministre pour le HSC. Le lauréat du collège quitte, Sidis Diogia, est-ce qu'il est parmi une réponse sur le système qui, comment dire, le système mérite une certaine flexibilité qui ne va pas pas être empavé une majorité des enfants des actes de la school certifiée, sachant la difficulté, la complexité du monde du travail qui vient et la compétition pour deux. Premièrement, je veux dire un grand merci que vous pose cette question-là. Parce que ce qui est nous a compréhé, quand nous disons qu'un enfant a 5 crédits pour qu'il passe en HSC, c'est qu'il nous est qu'il fait l'effort voulu. Parce que vous connaissez un crédit et qu'il passe dans une petite image. Si un élève a 4 crédits, il a besoin de faire l'effort pour gagner une cinquième crédit. D'ailleurs, il nous donne la possibilité que l'enfant peut toujours refaire et avoir une 5 crédits. Et là, Côte-Motier-Aquantant prend le cas qu'il est nommé, le cas de l'élève au Kids College. Ces enfants-là, tu gagnes 4 crédits. S'il utilise ce lien avec ce 4 crédits, peut-être il est parti pour faire l'effort voulu. L'enfant, il refait ce 4ème 5, il gagne ce 5 crédits et il fait l'effort qui permet de continuer, travailler et faire bien et finalement être un lauréat. Alors, l'idée est quoi ? Qu'il nous fait, les enfants, faire l'effort voulu, jamais dans le passé. Vous connaissez, du moment que tu commences à dire 3 crédits, 2 crédits aussi, à l'époque, on trouvait qu'il y avait une baisse de performance au niveau de la forme 5 et même au niveau de la HSC. Là, aujourd'hui, quand nous voulons dire à nos élèves, il faut faire l'effort pour les 5 crédits, on trouvait qu'année en année, le nombre d'élèves qui gagnent 5 crédits finit augmenté et chaque année, nous finit un progrès qui veut dire que quand nous demandons à nos enfants faire l'effort voulu, je peux faire et je peux réussir. Moi, mon cas d'ailleurs, j'ai été enseignante, je crois que chaque enfant mauritien a un potentiel et c'est nous devoir en tant qu'adultes, en tant qu'autorité, de demander à nous autres faire l'effort voulu pour réussir. Ceci dit, on va dire d'affaires. Jamais, je crois en moi, qu'un élève qui a 4 crédits après 2 reprises, qui paraissent avoir ces 5 crédits, ces élèves-là, faibles. Ces élèves-là, ils ont un système différent. Et c'est pour ça qu'ils nous mettent en place tout un système d'enseignement technique de qualité et de haut niveau. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas intéressé à s'y avoir avec des livres, car ils préfèrent faire quelque chose de pratique. nous mettons un système là, au niveau des écoles, le technology education qui vous prévient de l'eau là plus tard, mais l'enseignement technique à la MITD, au polytechnique, nous faisons un enseignement technique de haut niveau. et laisse-moi expliquer pourquoi. Nous commençons avec trois campus de polytechnique qui modernes. Aujourd'hui, nous avons six campus de polytechnique qui, aujourd'hui là, juste après les résultats de la Forme 5, fin de finit, recrutent 2000 élèves. C'est ce que je voulais dire, les élèves qui gagnent trois crédits ou quatre crédits, nous ne créons un nouveau pas au souhait pour ça. Ça a un MITD, polytechnique, ça fait un cours, ça fait un diplôme, et nous font créer une passerelle qui a des enfants qui ont fait l'enseignement technique aujourd'hui, qui sont capables de faire ce degré parce qu'ils font un accord entre polytechnique et les universités et dans l'université aussi qui, quelqu'un qui a un diplôme, est capable de faire ce degré. Mais ce qui est le plus intéressant dedans, c'est que ce n'est pas un enseignement technique que tu peux penser dans le passé, c'est un enseignement technique qui est capable de pousser l'élève vers l'enseignement supérieur. Pas du tout. C'est ça qui nous laisse une nouvelle vision de l'enseignement technique. Et si vous visitez une nouvelle polytechnique, que ce soit à Pamplemousse, à Montaigne-Blanche, à Ébène-Réduit ou à Roswell, à Rodrigue, vous pouvez trouver quel genre d'infrastructure nous met en place. D'ailleurs, il coûte l'État beaucoup plus cher qu'une école ordinaire. Et là, on peut dire que tous les élèves qui avaient des polytechniques avant même qu'ils ont fini de gagner de 90%, là-haut 90% des élèves, ils ont fini de gagner un job. Et ils ont capable par la suite de continuer d'enseignement. Ce qui nous l'est d'ailleurs, c'est qu'ils nous n'arrivent moderniser. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Polytechnique Maurice, ils viennent pour les élèves avec 3 crédits et 4 crédits, avec toute une panoplie de nouveaux sujets qui n'avaient pas d'exister. Robotics, Emerging Technologies, Internet of Things, toute une série, Media Development, une série. Il y a à peu près 40 nouveaux cours. Et une jeune peut aller et peut faire avec beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'élèves qui allent vers les polytechniques pour une high national diplomatie. Ils sont avec 2 élèves. Même s'ils ont des 5 crédits, ils sont à 2 élèves avec 3 crédits, 4 crédits, ils sont à 2 élèves. Ce qui nous l'est dire, c'est qu'ils nous font créer une passerelle qui permet à quelqu'un qui choisit pour lever l'enseignement technique pour continuer ce parcours, travailler et gagner ce degré. Il y a un enseignement technique de haut niveau. Il y a un bon de souligner. Aujourd'hui, il y a un bâtiment. 20 étages, je ne sais pas qui continue. On prend quelqu'un qui travaille dans la plomberie. Mais il faut besoin d'une notion de science. Il faut besoin d'une notion de connaissance moderne, de développement qui est dans le secteur pour qu'il y ait une performance. Et alors, Polytechnique, pour donner la possibilité de faire tout ça. Quelqu'un qui en vit, travaille dans Digital Technologies, il y a aussi des moyens modernes pour lui apprendre. Alors, il y a tellement de bonnes choses dans les systèmes qui nous mettent en place. pour m'en arriver aux premières questions que tu as besoin. Tout ça là, c'est nos bilans. C'est la réforme qui nous a emmenées dans le secteur. Il n'y a pas une réforme qui est limitée à une partie ou à une autre. Nous nous révolutionnisons l'enseignement technique. Et mon capote, je vous dis à vous qu'aujourd'hui, la demande fin d'augmenter agréablement. Et beaucoup de jeunes qui peut-être peuvent continuer à l'intérêt de s'être allé vers les Polytechniques pour faire une course spécialisée. Alors, tellement de bonnes choses. On va vous dire au lycée. Il y a une bonne jeune qui a fait un nursing pour les Polytechniques et les Mauritius. Il y a une bonne jeune qui est capable de faire un BSc Nursing de la Trobe University de l'Australie. Alors, c'est le type d'enseignement supérieur qu'il nous propose à une bonne jeune. Et la question de cette année peut-être d'une complice de l'ampleur, la question de HSI Pro avec les deux lauréats qui finissent gagner là. Mais, quelle est l'évolution pour l'avenir ? Regardez, l'HSI Pro et certains élèves qui sont plus hands-on, qui préfèrent travailler avec un projet. Et alors, l'HSI Pro qui a commencé depuis quelques années déjà. Je m'obtiens de dire qu'il a commencé même avant 2014. C'est vraiment une jeune qui préfère et qui a puissé la possibilité de gagner la bourse comme les autres camarades. Alors, là, nous voulons avec l'HSI Pro Scholarship quand ces jeunes-là qui font un papier qui appellent plus project-based au lieu de faire General Paper, qui font un papier qui appellent Global Perspective et alors, vous avez la possibilité de démontrer de ta performance et de ta aptitude et alors, par la suite, c'est une filière qui facilite de ta entrée dans le monde du travail. Et puisqu'il nous peut causer un mot de dire aussi que quand nous causent MITD et Polytechnic Mauritius, il y a beaucoup, beaucoup de collaborations qu'il peut faire aujourd'hui avec, ça va l'institution, avec le secteur privé. Polytechnic Mauritius, c'est un bon lecteur qui vient du secteur privé, qui fait d'autres classes. Alors, c'est un, comment on peut dire, c'est un nouveau système. Moi, c'est un nouveau système. Je ne suis pas obligé d'aller, mais je fais un choix pour aller vers ça et je crois qu'on a réussi une bonne partie de sa rêve. Dimanche dernier, dans le monde et dans les autres émissions et même les réseaux sociaux, on trouve beaucoup du monde plein du manque d'enseignants dans plusieurs établissements, moi aussi de l'école, comme Lady Souchil, le peuple Moussé Sèsès. C'est un des affaires qui font des jobs qui ne sont pas à Péling, malgré toutes les annonces qu'ils nous font. C'est que la question, par exemple, de Supply Teacher qu'on n'arrête de gagner la Pays en novembre, qui peut faire à ce niveau-là, Madame la Ministre? Je m'explique clairement. La PSI, il fait un recrutement et il peut recevoir un nouveau professeur. Alors, ça, le manque de professeur ne peut finir par les lits dans les jours à venir, dans les quelques jours, parce qu'on finit de faire cet exercice de recrutement. Maintenant, les Supply Teacher, c'est un professeur qui nous employait quand un professeur peut aller en vacances, etc. Mais, souvent, on peut trouver qu'un Supply Teacher, c'est un travail temporaire quand il a un poste permanent, malgré le fait qu'il n'est fini un rôle, il ne peut pas faire un poste permanent qui est totalement normal et logique. C'est pas ce qu'il m'a fait au job. Il a dit, vous ne pouvez faire un Supply Teacher des années en années. Non, mais ce n'est pas un job qui est permanent. Le Supply Teacher, c'est un remplaçant. Alors, on n'est pas capable, mais, je n'ai pas qu'un Supply Teacher de recruter aussi comme enseignant dans le service public. Alors, mais dans le service public, il y a une sélection. Alors, bien sûr, un Supply Teacher, il y a un remplaçant, il est capable de refaire des plusieurs années, mais, les visas appellent à la PSI et quand PSI fait ce recrutement, fait ce sélection, il y a énormément la chance. Mais quel est le délai qu'on va dire quand il y a une vacance avec qui nous, qui va au ministère et c'est avant et un enseignant là-bas? En principe, les vacances, nous avons fini faire lire, c'est ce qu'il nous a dit dans les années passées. On ne peut pas finir toujours dans le recrutement, mais nous, nous faisons un gros recrutement massif là et nous expectons que tous les problèmes ne finissent pas à lire. Et il y a aussi la question, l'épineuse question de PGC qui beaucoup du monde a dit longtemps dans mon époque et moi aussi dans mon époque aussi, un professeur qui nous tient à partir d'un pays d'ici, mais c'est vraiment une vince qui nous dévinit. Il y a une vince de ministre, il y a une vince de première ministre et tout. Mais quand même, je ne comprends sa logique là, d'autant plus que c'est juste un mari qui délivre sa cause là. Non, 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 pas vrai. Et de l'autre côté, par exemple, non, moi, je ne peux pas connaître peut-être, on va avoir un encouragement. Mais de l'autre côté, il y a une chose qui a fait l'éducation qui a fait l'éducation. Par exemple, il y a des plus plusieurs années qui a fait ramé et qui a gagné l'accréditation. Non, non, non. Si c'est éclair. Non, il y a des choses différentes qui ont causé avec moi-là. Ceux-accréditation, il y a gagné ceux-accréditation avec le High Education Commission. Ça, je ne peux pas intervenir. Je ne peux pas intervenir. Mais, je ne peux pas dire où qu'il y a un professeur. Moi, je ne peux dire où aujourd'hui. Peu importe ce que c'était dans le passé, le monde inévoluait. Bonne jeune d'aujourd'hui, pas bonne jeune d'avant. Mais, en même temps, il y a un besoin, une nécessité qui l'enseignant en classe l'ait bien équipé, il y est dans tous les atouts pour pouvoir mener à bien ce task. Ce tâche. Et alors là, c'est ce qu'il nous dit à nous. Tout professeur il y a un PDC. PDC, il est capable de la MAI ou d'une institution étrangère. Il n'y a pas de souci parce qu'il y a un PDC, c'est PDC. Alors, toutes les institutions qui nous reconnaissent, c'est PDC, ils reconnaissent. Non seulement ça, il y a aussi, nous aussi, il y a un PDC qui fait master in education. Ça va nous accepter parce que c'est un postgraduate course in education. Il faut même qu'il y ait un PDC. Mais tout ça, on nous prend. Alors, ce n'est pas vrai de dire que ça, seulement depuis la MAI, il y a pas autant, moi, pensez bien, pas autant. Aujourd'hui, encore plus qu'avant, qui va être professeur bien équipé en termes de compétences, en termes, parce qu'il n'est pas un job facile, mais nous, 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 équipe tout mon professeur avec mon moyen pour être capables à mettre notre tâche à bien. Voilà, nous rappelle, mon éditeur, que l'invité aujourd'hui, c'est Mme Lila David-Hougall-Lochman, vice-première ministre et ministre de l'éducation, 213-77-77, 213-77-77, tout est allé au capable, pose-nous ou bonne question, mais aussi, nous m'envie ou intervenir, l'on ou bonne plateforme, suive-nous aussi sur Facebook et notre plateforme topfm Morishos et toptv. Morishos, nous manque une pause pub, la suite, c'est juste après ceci. Sip it along with the rising sun or savour it after a long run. You're respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices gives a flavour that's twice as nice. Detoxing, now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. All the pretty girls walk like this, 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 this. Pretty girls walk like this, 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 this. All the pretty girls walk like this, 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 this. Pretty girls walk like this, 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 this. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous proposons aussi un test général à partir de 750 opies avec des résultats bien détaillés et précis dans un délai raisonnable. Pour tous vos renseignements, appelez Procare Medical Laboratory sur le 660 60 60 660 60 60. Nos lignes de téléphone sont ouvertes de 6h30 jusqu'à 20h30, 7 jours sur 7. De retour en studio, bien sûr, après la pause pub, pour voir la suite sur l'éducation nationale en 2024, 213 77 77, 213 77 77, numéro qui vous a fait pour intervenir, Madame Ducane, à plusieurs reprises, depuis qu'il est ministre de l'éducation, on finit trouvé qu'il y a une passe d'urbanne choc avec le dérèglement climatique. Donc, finit là, finit là maintenant, confinement et finit là aussi, c'est qu'il y a une passe et ça l'année là, beaucoup d'éducation de panne chiales leçons de savannes affaires là parce qu'il n'est pas prépare nous pour nous online, ils ont dit l'éducation, les pépisèves, bin et l'eau, cours en ligne, AI, chat GPT, mais ce n'est qu'il y a une pause semaine dernière, il y a un manque de formation pour des enseignants pour rendre le système effectif. Est-ce qu'il peut payer de sa mode pour qu'il n'y ait pas cette nouvelle adaptation-là ? Il y a une pause tablette avec Digital Native, mais là aussi, il peut dire qu'il, comment dire, le projet tablette, il tombe à l'eau. Pas du tout, ce n'est pas vrai. Premièrement, depuis que nous, nous rentrons au gouvernement, nous décidons d'une tablette dans l'école primaire, nous projetons de compléter tous les grades 1 à 6 pour gagner des tablettes. Alors ça, ce n'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas d'une tablette. Nous n'avons pas de ce n'est aucun projet pour d'une tablette dans le secondaire. Ça, depuis que nous ne l'avons pas d'une tablette dans le secondaire, ce n'est pas nous politiques, nous n'avons pas de faire ni. Mais par contre, nous sommes d'accord qu'à chaque fois que nous commençons à faire un cours en ligne, c'était dans une période de crise. Un cours de Covid, ensuite dans une période qui est dans la pluie, mais le ministère travaille un projet et là, nous pouvons vivre avec un projet. Quoiqu'il, dans cette période-là, nous avons donné une possibilité entre le Microsoft Teams, nous avons donné un login à tous les professeurs et tous les élèves de grade 9, de grade 10, pardon, à monter. Là, c'est ce qu'il nous peut faire, nous voulons avec un projet de formation. Nous faisons une formation en ligne à l'époque pour certains professeurs qui tient « join me ». Mais là, c'est ce qu'il nous peut faire, nous avons un projet qui est dirigé par le e-learning du ministère et le directeur, ils viennent faire cette présentation pour former un professeur, pour donner nous autres les moyens et nous voulons avec une politique de « blended mode ». Bien sûr, ça prend le temps, nous voulons donner nous le temps pour former un professeur. C'est une politique de « blended mode ». De « teaching ». Je ne peux pas expliquer qui était ça après. Mais avant tout, je voulons donner un chapeau à un professeur qui, malgré le fait qu'il partit une formation, qu'en période de crise, je vais faire vraiment, comment dire, jouer en créole, je vais venir, je vais essayer avec les moyens de beau, moyens possibles, créer sans contact avec les élèves et faire le maximum. Je vais dire MBC aussi, nous devons un coup de main, je vais gagner un bon cours à travers la télévision, les chaînes de la télévision, mais en même temps, mon professeur travaille. Avec le peu de moyens qui se tiennent, je suis capable de faire une course pendant la COVID, je suis capable de faire une course pendant les jours de pluie, et maintenant, c'est une politique du gouvernement qui, à chaque fois qu'il y a un problème et que l'école peut rester fermée, nous devons être capable, bien sûr, de venir de l'avant et de rester en contact avec les élèves. Je suis d'accord avec vous, la pédagogie qui servit quand vous pouvez faire une course en ligne, ce n'est pas pareil que vous d'une classe face à face. Mais, j'ai besoin de dire, mon professeur, il fait l'apport des choses, il fait le travail, et bien sûr, mon résultat aussi, il démontrait que mon enfant, pas si mauvais que ça, pendant mon période de COVID, au contraire. Bien sûr, il y a une spéciale considération, mais mon professeur, il jouait le jeu à fond. Et là, j'ai besoin de remercier les autres pour ça, parce qu'à chaque fois, je veux faire ce qu'il fallait faire, je veux faire le travail et je veux soutenir les élèves. Il y a un problème qui fait que le ministre de l'Éducation, Rastot, c'est l'autre la tête, c'est qu'il y a un manque de matériel scolaire. Quand le calendrier scolaire a commencé, comment il est possible, autant de jours après la rentrée, qu'il peut avoir un livre de l'école, pas encore après, et puis, pas qu'on pense, comment il y a un livre qui servit, pas même livre qui servit dans tout collège, pourtant, qu'on pose même l'examen SC, l'examen HSC. Non, on a besoin d'expliquer l'affaire clairement, qu'il y a tout collège de grade 7 à 9, d'autres se voient les mêmes livres, qu'il y a l'état offert aux élèves. C'est toujours le cas. Ça qui, quand vous dites à nous, tout bon livre pareil, mais non. Il y a certaines écoles qui ont envie de faire un add-on et je n'ai pas envie. Ça, c'est différent. Mais nous, nous prescribons un livre, nous donnons un livre en cadeau à tous les élèves jusqu'à grade 9. Alors, ce sont les mêmes livres qu'ils nous ont offerts à toutes les écoles. Ça qui est important, c'est que nous, nous faisons faire le travail, mais quelquefois arrivé, quand on donne un tender et qu'il y a quelqu'un qui fait une objection, ça, à Yopi, ça retarde les choses. Et ça, quelquefois, il retarde les choses. Donc, quand on m'a dit livre, l'éducation nationale, je me comprends si c'est un meilleur pilaire, c'est bien. Il y a des affaires qui, vous connaissez une urgence de l'État, qui n'est pas... Non, quand l'urgence de l'État, quand on décide pour faire une urgence de l'État, mais quand on finit, commence un process, et on finit, donne un tender, qui ne fait une objection. On a besoin d'un tender qui s'est réglé et que ça revine vers vous. Et alors, on dirait tant des choses, parce que le printing, ce n'est pas un des livres qui nous prennent. On réalise le nombre qui nous prennent. Mais seulement, ce n'est pas ça qui nous nous fait qu'en livrant en retard. D'ailleurs, on nous dit aussi, le ministère, il prend la décision, qu'il coûte livres pour qu'on recevra, le collège, nous avons tous nos bons livres online, nous avons fait deux sortes, sac l'école, les faire print-out, et les donnent chapitre par chapitre sur nos élèves. Jusqu'à qui, très bientôt, parce que très bientôt, là, nous recevons bons livres, mais finis dans sa retard là, à cause de l'independent review panel, que tu prennes si les temps. Mais, l'année dernière, beaucoup ont besoin de plein d'affaires. Dans le décembre, on ne prend pas une disposition, c'est concernant Pinaise dans l'école, et on ne prend pas une disposition pour être désinfecté, parce qu'on ne trouve pas l'annonce dans ce sens. Et, l'année dernière, dans le cas de ma paix, le problème a-t-il soulevé ? Il y a encore une année, qui, quand nous n'arrivons à ça, qui ont un officier, un ministère vérifié, qui rapposent de nous. C'est un problème d'affaires. Nous, quand nous gagnons, ça va être un problème là, nous n'enons la collaboration du ministère de la Santé, je te dis ça, je te prends toutes les mesures qu'il faut. C'est vraiment mon besoin de dire, c'est une question assez dynamique, tout le temps. Là, si vous direz, il y a un cas qui finit de résurgir, mais il faut probablement, il y en a quelque part, vous connaissez, nous tous nous connaissons, Pinaise, il ne bouge pas en place, il bouge dans le sac, il bouge dans le lèche, il est capable, il retourne dans l'école. Mais nous, ne pas tarder, à chaque fois qu'il y a ce bon problème là, nous prenons une action qu'il faut. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui donne le contrôle, qui donne le contrôle. Quelqu'un rentre à l'école, il y a un lit dans ce sac, mais là, il peut plier bien rapidement. Mais nous, nous prenons les mesures qu'il faut, le ministère de la Santé step in tout de suite et nous fait tout ça qui est nécessaire pour faire, pour désinfecter les salles de classe. Et que, moi, là, c'est un petit peu un appel qui m'on peut faire avec vous, c'est qu'il y a une question, madame la ministre, une planète qui baisse pas ramasser les enfants à l'école et parfois, vous connaissez ça, je peux gagner un cas sur le gouvernement, en France, je peux baisser un cas sur le gouvernement, mais je peux ramasser les enfants à l'école. M'a demandé, nous demandons nos collègues, qu'est-ce qu'il y a une situation inacceptable ? Je ne sais pas si le premier ministre vous d'accord. Premièrement, laisse-moi dire qu'il y a une affaire qui nous, quand, chacun a pris sa responsabilité, il y a un officier de la NTA, tout ça, qui faisait faire ce travail et si jamais, moi, je ne sais pas si jamais, avec mon collègue à l'Anganou, si jamais, il y a quelqu'un qui ne peut pas faire comme plage, qui ne peut pas faire ce qu'il y a de faire, pour prendre une sanction contre ce propriétaire-là. À ce moment-là, il y a un cas qui a perdu cette possibilité. Moi, je ne sais pas si il y a un espace à l'école. Alors, c'est qu'il n'y a pas de ce gouvernement qui ne peut pas faire ce qu'il y a. Nous, il y a un principe, tout le monde nous a fait preuve de discipline, tout le monde nous a fait preuve de cette responsabilité. Maintenant, si vous pouvez, comment vous pouvez dire vous-même, vous pouvez être payé pour faire quelque chose, vous pouvez faire lire. Et c'est une bonne complète. Mais malheureusement, une complète ne peut pas venir vers moi, mais moi, de toute façon, les complètes doivent aller vers la NTA. Moi, avec mon collègue, nous, bien, nous, nous, on prend une sanction qui ne peut pas suivre les procédures et tout. Il y a un gros problème ou une grosse critique de l'opposition à Ouéga, ces affaires de la PSEA, OK, avec le traitement qui a gagné. Le manager de la Kits College, Clément Wong, dans la célébration sur l'auret, il dit que c'est un travail formidable, malgré tous les bâtons dans les roues. Aujourd'hui, les collèges privés sont menacés. Est-ce qu'il peut pousser la Kits College qui a tellement contribué à l'éducation nationale vers la disparition ? Premièrement, Jimmy, l'État augmente massivement l'argent qu'ils nous remettent à tout le collège privé. Parce qu'ils nous pensaient qu'ils nous mettent pour le collège privé, comment on dit ? Ils font un gros travail et ils nous l'ont pour donner le soutien. D'ailleurs, nous, on peut donner flat 300 000 pour l'utilisation des infrastructures par mois à toutes les écoles. B, ça fait une augmente pour l'utilisation des écoles par mois, ça fait une augmente drastiquement. Il y en a certaines écoles qui touchent même jusqu'à 1,2 ou 750 000 roupies par mois. Alors, il ne faudrait pas nous raconter des histoires, il ne faudrait pas nous dire quelque chose comme ça, faire tout ce qu'ils nous demandaient. Au contraire, la somme augmente énormément. Tout ce que nous avons demandé, c'est qu'ils nous montraient un peu plus d'accountability. C'est-à-dire, l'État demande que voilà, nous nous faisons ça, mais ils ont besoin de montrer nous qu'ils ont utilisé dans l'école ou pas. C'est tout ce que nous avons. Au contraire, nous nous disons qu'ils sont deux bons partenaires, ils veulent faire ce travail, mais nous nous disons que tout ce qui se passe dans la transparence et que, bien sûr, moi, nous disons qu'ils sont accountable. Moi, en tant que ministre, moi, accountable pour tous les pays spent. C'est de la même manière que nous nous disons qu'ils recevront un bon fonds, nous augmentons ce qu'ils nous donnent, mais ils ont aussi un devoir d'accountability. C'est bien rédivable. Nous connaissons le plus carré-carré, Mme Noukane. Vous connaissez qui fait un ensemble de critiques là-dedans où nous nous détractions à dire qu'il évoque un conflit d'intérêt dans le PSEA avec la présence de Marie-Monsieur et le fait qu'il y a un ministre et l'opposition va dire est-ce qu'il est normal qu'il y a un ministre et qu'il y a un ministre directeur de la PSEA? Mais il est normal qu'il y a un ministre pour que nous nous arrêtons de travail ? Je me pose la question. Alors, tout simplement, moi, je peux dire que M. Lachman est dans le PSEA avant que moi je me pose le ministre d'éducation. Et moi, je n'ai pas eu le normal aussi que à cause que je me pose le ministre d'éducation que je me pose à aller. Deuxièmement, jamais il n'y a aucun conflit parce que je n'y a pas de deal avec aucune chose qui passait dans le PSEA. Moi, je me pose avec la politique, je me pose avec la politique et que je me pose à implémenter la politique dans le PSEA. Alors, il n'y a aucun conflit d'intérêt. N'importe qui para-étatique qui est dans le travail d'après la politique gouvernementale, la politique du ministère. Le ministère vient avec ce policier toute bonne para-étatique que ce soit M. A. I. que ce soit M. E. S. que ce soit PSEA, je implémente la politique du gouvernement. Nous voulons l'autre sujet, un projet qui chère à vous, c'est l'extended program. Là, ça s'est fait l'extended program. L'idée de l'opposition dit, vous pouvez pousser parce qu'il n'y avait donc un résultat probant. Ou il y a une autre position dans la question qui est capable d'expliquer la population maintenant. Laisse-moi expliquer ce qu'on va faire. Quand nous voulons avec le 9-year Continuous Basic Education, qui nous voulez dire pour ça? Au début, quand nous commençons l'émission, nous nous mettons toujours l'emphase sur l'équité. L'équité veut dire qu'il nous aide tous nos enfants et qu'il n'y a pas de aucun enfant left behind. Nous les travaillons pour tous nos enfants. Et quand nous dire qu'ils tous enfants mourissent d'ailleurs à travers le monde, l'UNESCO-Diali, qu'ils tous enfants bisaguent 9 ans d'éducation de base continue. Et c'est pour ça qu'ils nous disent à nos enfants quand ils finissent faire ce PESAC, les enfants rentrent dans le secondaire, les enfants qui ne passent automatiquement ils rentrent, les enfants qui ne passent dans une vie avec l'extended program. Et qui fait nous faire ça? Les enfants-là, complètent ça 9 ans-là. Il est vrai, il y a certains qui ne passent pas. Mais quand ils complètent ça 9 ans-là, ces enfants qui ne passent pas assez là, ils gagnent l'occasion qu'ils commencent les autres camarades à apprendre les sciences, à apprendre l'économie, à apprendre le commerce, à apprendre tant d'autres choses, les valeurs, les langues. Comme ça, demain, quand ils complètent ça 9 ans d'éducation de base continue, quand ils nous donnent un an de plus parce qu'il y a des enfants qui tiennent typés du fait, demain, quand ils décident pour une formation technique, quand ils décident pour vers ce petit boîte, ou bien il y a de travail quelque part, ils ont une connaissance voulue, les cas présentent-les proprement, les cas communiquent avec Benjvon correctement, et, je prends quelqu'un qui est à nous dire, ils décident pour un petit compagnie, ils sont capables de faire ce compte, ils sont capables de présenter les biens, ils sont capables quand même d'avoir une connaissance, et après, pour ces familles, comme un père de famille ou une mère de famille, ils ont une connaissance des sciences, ils sont capables de ces enfants, ils sont capables quand ils préparent la nourriture que les enfants connaissent qui pourront donner, ils ont une connaissance des sciences, tout cela est important. Quand nous causons l'éducation, c'est pas seulement l'obtention d'un certificat, c'est aussi toute bonne valeur et cette préparation à la vie. Nous prépare les enfants à la vie. C'est ça qu'ils devraient oublier, parmi les enfants d'externel programme, ils n'ont à peu près des gens qui font une rente dans le système qu'ils nous disent « regular stream ». Alors, nous ne réussissons qu'ils récupèrent les autres. L'idée, c'est que tous enfants gagnent sens, faire ça névant l'éducation de base gratuite. Laisse-moi répondre à l'idée de l'opposition. Quand l'idée elle est... Moi, c'est ça, c'est une affaire. je n'ai l'occasion d'apprendre plus. Il n'est pas gagné de certificat, mais il n'est pas gagné de compétence et de connaissance. Mais, quand il peut faire l'enseignement technique, quand il peut faire un vieux, il n'est plus préparé à ça. Et encore plus, vous connaissez quand il dit qu'il fait des ordinales, comment il dit, qu'il fait un petit peu de travail, comment il dit, comment il dit tout à l'heure là. Quand il dit qu'il ne peut faire l'agriculture, les enfants-là décident qu'il peut planter, il vient de planter. Mais il a besoin d'une connaissance pour qu'il y ait une serre. Comment ça sert là pour fonctionner ? Comment il peut faire hydroponique ? Comment il peut faire aquaponique s'il veut faire aquaponique ? Mais il a besoin d'une connaissance. Si vous dites aux enfants qu'ils allaient au quai, tu ne parles pas si j'aime toi, maintenant ils nous font faire des affaires après, qu'ils jouent dans le passé quand ils font prévoque. Nous nous fais suivi les enfants-là, nous connaissons qu'ils sont dans les. Nous, quand nous commençons l'extended programme, nous nous suivons les enfants-là, tu connais qu'il y a un bon nombre pas pour réussir. Nous, tu connais qu'il y a un bon nombre qu'il y a un nombre qu'il y a un nombre qu'il y a de récupérer. Mais nous nous fais suivi. Et aujourd'hui, c'est pour dire, les enfants-là, qui ne peuvent pas nous passer aussi, nous viennent avec le programme Bright Up. Nous nous récupérons là, 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 douze cents élèves qui peuvent rentrer dans le Bright Up et pour encore battre ce qu'il faut venir après. Douze cents élèves qui peuvent suivre dans le cours qui, par la suite, pour finir avec NC3 à la MITD et qui sont capables rentrent dans le monde du travail parce que, dans NC3, ils ont pour faire aussi ce qu'ils nous disent, dual training pour le travail d'un compagne. Nous, pas puiser les bonnes enfants, nous. Nous, principe, c'est no one should be left behind et nous travaillons pour chaque enfant mauricien. Mon Capave, dire où? Chaque enfant est dans ce potentiel. Chaque enfant, pour capave réussir, nous besoin de nous autres les temps et nous besoin de nous autres le soutien qu'il faut. Le premier ministre, Ndiali, nous peut donner le soutien qui est bizarre, nous amener une nouvelle envergure dans l'enseignement technique et nous continuez dans cette direction. Moi, je fais une affaire, je ne sais pas, mais je fais une affaire, c'est l'admission en secondaire, grade 7. Là, il peut dire qu'il y a une manque de transparence, pas qu'il y a des enfants qui ont l'école, qui ont la classe, qui ont ça. Excuse-moi. Moi, je fais une affaire. Moi, Nous, 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 dans le système dans le sens qui, chaque enfant, quand il finit qu'on peut le faire, ou bien avant qu'on peut le faire, ce parent ne peut pas être dans l'école, et chaque enfant, notre parent, gagne son résultat et qu'il y a dans l'adresse. Nous, 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 mais c'est toujours d'après l'adresse et d'après ce point, d'après ce gré d'agrégate. Alors, vous n'auriez pas fini de changer? Excepté que quand vous n'avez pas fini de gagner l'école, vous avez des préférences. Est-ce qu'il y a une préférence, une favorisiste, d'une certaine empreinte, l'école, vos préférences? Si tu connais bien, tu vas connaître qu'il y a des affaires comme ça, je ne suis pas capable de faire. Deuxièmement, laisse-moi dire à vous, c'est un système automatisé qui est fait par MES, MES, service à l'application-là, et il fait ce distribution de sièges. Alors, Péna Nanié, qui... Ministre, pas mettre sur la main là-dedans. En tout cas, moi comme ministre, pas mettre sur la main là-dedans. Ça, c'est mon cas à dire. Voilà. Après, il y a des affaires, mon cas à dire aussi. Quelquefois, mes parents, je vais m'aider à l'école, je vais m'aider à l'école, je vais m'aider à l'école là. Je vais pas faire des demandes pour une autre école. Je vais t'insister, mais mes enfants, vous allez rentrer dans cette école là. Mais nous allons pouvoir faire des demandes à l'école là. En un système, on ne peut pas être satisfait, on ne peut pas être rempli aux formes de complètes. Et là, on va la réconcilier. Mais nous ne pouvons pas dire qu'il y a une manigance, ou bien une interférence, ingérence. Vous voyez ce qu'on peut raconter, c'est pas vrai du tout. Et moi, moi, la première à vous le dire. Nous avons une audite sur le téléphone, Sunita, qui est avec nous. Sunita? Oui, bonsoir. Bonsoir. Mon point est là, M. Jimmy. Oui, madame. Le ministre veut dire 5 crédits. Vous montez l'OA après les soufferts de l'université normale. Mais 5 crédits, dans quel sens? Comment on le veut dire 5 crédits? N'importe qui sujet 5 crédits? Oui. Madame, n'importe qui sujet? Mais, vous gagnez n'importe qui sujet 5 crédits. Mais bien sûr, si vous pouvez faire un sujet dans HSI, vous avez au moins une crédit dans ce sujet que vous pouvez faire en HSI, là. Exact. Mais, c'est comme je disais, moi, mes enfants, il y a 6 crédits. Mais français, il y a une passe. 6 crédits, c'est français, une passe. Depuis 2014, il finit sur l'université. Depuis aujourd'hui, nous avons 24, là, 10 ans. Un travail, il n'y a pas de gain. Quand il y a un petit travail, il n'y a pas de gain. Oui. Pourtant, ça n'est pas là, nous devons payer. Comment m'appeler? OK. Moi, quand je ne comprends pas au point, mais nous vous demandons, madame la ministre, de nous une réponse. Ce n'est peut-être pas le... Oui. Moi, premièrement, nous, quand je dis 5 crédits, c'est pour monter en HSI. Maintenant, dans le cas qui madame a pu dire, moi, il faut probablement, il peut cause un poste qui demande 5 crédits, incluant français. Ça, malheureusement, ça, ce n'est pas de mon ressort. Mais je suis capable de dire, nous, nous demandons que si jamais un enfant ne rate un sujet, quitte à prendre ce sujet-là, référez-le, comme ça, demain, il n'y a pas de gagner sa difficulté, comme madame l'a fait de dire. D'ailleurs, non, un enfant a 6 crédits, un sujet, il n'y a pas de gagner, mais tout dépend de qui pose le pied-à-plaise et qui se demande là-bas. Voilà. Il y a madame Pille de Floréal qui est avec toi. Madame, bonsoir. Bonsoir. Oui. Au fait, moi, j'ai fait mon billet à la MAI. Oui. Et suite à ça, j'ai fait un master in education. Le problème, c'est que j'ai travaillé comme supply teacher pendant tout ce temps-là. Et cette année-là, on m'a dit que mon application a été rejetée à cause de l'educational hack. Non, là, ce n'est pas correct. Toute personne qui ne fait une billet à la MAI, et en plus, ça, madame l'a dit qu'il n'est pas capable d'appliquer. At least, l'educational hack n'a pas empêché d'appliquer. Mais, à cause de l'appellation, avant, c'était billet visual arts, ce qui, d'ailleurs, c'est qui figure sur mon certificat. Maintenant, sur l'educational hack, on demande billet art and design. Non, mais ça, c'est quelque chose, il y a un standing committee, et bien sûr, un, comment ça s'appelle, un MAI, pour Bizarre, rapporte le cas, qui, quand ils tiennent sa chose-là, est-ce que le syllabus, la même, nous avons dit équivalent, bien sûr, nous avons été. On ne peut pas connaître chacun qui nous dit, mais s'il y a une MAI, c'est-à-dire en plus, il devait être une facilité. Ce n'est pas l'educational hack qui est en paix, mais bien sûr, si il y a une change in appellation, parce qu'un bridge sans Z, il y a un travail d'équivalence à faire. Voilà, nous avons Kevich, deux quatre bonnes qui sont avec nous. Kevich? 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 Deux quatre bonnes? Non, peut-être, nous m'ouvrons. Allo? Kevich? Kevich? Ou toujours au téléphone? D'accord, nous continuons l'émission, parce que jusqu'à nous gagner, il y a une nouvelle filière post-NCE, madame Duken, c'est Technology Education, qui est responsable pour une gagnée pour sa technologique éducation, parce qu'il va nous détracter là aussi une très critique envers cela, et surtout, qui veut dire, prendre un examen local au lieu de Cambridge. Premièrement, laisse-moi dire, on va faire. Amoris, des mondiaux, qui système pas correct? Le système fait, nous avons là un système qui fait, les enfants faire ce primaire, les faire ce secondaire, les composent HSI, les alvers d'université. Je veux dire, nous, qui, le système pas approprié. Nous, mon frère, disons, explique tout à l'heure là, nous faisons une élite, laisse-moi faire ça. Nous voulons avec un autre système, pour savoir ce qui a envie de faire plus de pratiques, plus de project-based education, et nous voulons avec Technology Stream. Le Technology Stream, il permet à des élèves qui ont envie de continuer, même de faire ce thème ici, mais d'avoir envie de faire l'idée d'une autre méthode. Le Technology Education Stream, pour un élève, il y en a à peu près une centaine, il faut faire la demande pour être dedans. Ce, il faut faire une pratique, il faut faire un projet, et nous avons trois filières, un qui est envers Engineering, un qui est envers Computer Science, un qui est envers Health and Hospitality. Alors, ce sont les élèves-là, quand ils ont terminé, ils ont pris un National School Certificate, ils sont capables, si ils ont envie, par la suite, de faire HSC, parce qu'ils ont pu discuter avec Cambridge, ils sont capables de faire cet HSC dans certains sujets, parce qu'ils ont fait un bon sujet, qui paraît, en tous les certains excès, à un autre sujet, mais c'est la façon de faire différent, l'assessment qui est différent, au lieu de faire un examen écrit, ils ont aussi un projet avec cet examen écrit. Alors, c'est un nouveau système qui nous peut mettre en place. Ensuite, comment nous dire, quand je veux dire, je n'ai pas d'accord, mais nous devons évoluer, nous devons adapter avec le monde du travail, nous devons adapter avec la demande des jeunes. Le monde du travail peut évoluer tellement rapidement. Vous pouvez dire, il y a un job qui est dans un cours de 20 ans, mais il ne peut pas exister aujourd'hui. Mais comment on prépare aux jeunes? On prépare aux jeunes pour qu'ils soient adaptés, et ils sont capables de faire ce service. Alors, nous ne sommes pas capables de rester dans le système qui est là, pareil, tout le temps. Nous devons vivre avec l'évolution. Et puis, on a le choix. Personne ne peut plus foncer aux enfants à faire l'enseignement, le technology education. Nous devons dire, là, et non une possibilité. Nous devons vivre avec un coin d'option. Ou choisir si on a envie pour cette option-là, ou bien choisir si on a envie vers ce qu'on appelle l'option, qui tient en l'âge de tout temps, où on vient faire SC, HSC, comme c'est. Là où il y a la possibilité, après grade 9, à l'envers l'enseignement technique, à l'envers technology education, qui est dans l'école, et qui est au Cap-Avgé national, sous le certificate, et par la suite faire HSC. Mais beaucoup de jeunes élèves, qui font technology education stream, nous peuvent expect, qui par la suite, de ta polytechnique, et de faire le degré à partir de là. C'est un autre stream qu'ils nous peuvent faire. Kevish, nous avons retrouvé Kevish, deux-quatre-bonnes, Kevish. Kevish. Oui, bonsoir Jimmy. Bonsoir, oui. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Et moi, tu peux lui limper l'eau, l'eau, ça fait, comment on le dit, pour, moi, j'ai fait 5 crédits au niveau SC. Moi, je peux lui, partage mon point, l'eau, là. Et normalement, dans le passé, quand nous trouvons certaines manœuvres, qui ne réussissent pas au cours de l'éducation, pour faire ce SC, pour faire ce HSC, je réussis à grimper l'échelon, pour arriver dans une courrière, quand nous trouvons un docteur, un avocat, c'était vraiment un, comment on le dit, un target, qui j'ai fait pour acheter, sportif, sportif. Mais là, quand nous trouvons, beaucoup de monde qui peut, comment dire, je ne vais pas payer d'accord, avec le 5 crédits, 2 SC, je peux aller, je vais dire, je vais mettre 4, peut-être, je vais mettre 3, mais votre rôle, il est, comment dire, il est pitoyable. Nous, vous avez un niveau de, comment dire, de l'éducation qui, déjà prévaloir à travers l'île Maurice, pour nous capables, God, un peu, nous n'y veut, pour, pour le futur du pays même. Mais, quand nous trouvons, comment dire, nous avons, nous avons dit, nous avons réagi, mais, c'est vraiment, vraiment, vraiment pitoyable, pour trouver, que nous avons dit, nous avons encore, pour baisser, le niveau du SC, ou bien, le 5 crédits, faire les 24 ou 3, c'est vraiment, désagréable de voir. C'est ça, point de vue, que je me suis fait envie, de partager, la radio, Jimmy. Oui. Nous, nous nous demandons, madame, vous pouvez donner une réaction, Lola, sur cette question-là. Premièrement, je crois, quand je m'écoute, à la radio, quand je peux interviewer, Ban Louréa. Madame, je trouve ça, venant des jeunes, il est intéressant, qu'ils nous font une réflexion, Lola. Je dis, qu'ils ont pensé qu'il y a pour autant, qu'ils nous gardent un certain niveau. Parce qu'il y a un jeune qui n'en forme 5, les poils fait chers si bientôt, et les poils dans le monde du travail aussi. Alors, nous pouvons simplement, devant une semaine, faire l'effort, et comment le monsieur vient de dire, il y a pour autant, qu'ils aient fait l'effort, pour qu'ils aient réussi, et qu'il y a demain, quand ils rentrent dans le monde du travail, ils sont capables d'éliver correctement. Alors, aussi, quand nous voulons que quelqu'un gagne sa crédite au niveau de la SI, demain, quand il y a, faire son étude supérieure, il ne peut pas faire le mieux. Alors, même un HSC, il y a une différence entre SI et HSC, quand on prépare bien pour SI, HSC est plus facile. Alors, il est important qu'ils nous gardent le niveau, mais comme on est d'accord avec l'auditeur qui me cause est là, il est important qu'ils nous demandent, nos bonnes jeunes, de faire des fonds pour lui. Que ce soit pour SI, que ce soit au polytechnique, ça ne veut pas dire que quand on parle polytechnique, on va vous faire des fonds là-bas. Partout, vous aurez à faire des fonds. Et ça, moi, me dire, c'est un principe qui nous a gardé dans la vie. Au fait, l'éducation, c'est aussi la transmission des bonnes valeurs. Un valeur qui, bonnes mauriciens, nous a gardé, c'est le hard work, l'effort. Si nous n'arrivent, quand nous n'arrivons dans ce pays-là, c'est à travers l'effort. Si le gouvernement, il n'arrive à faire tout ça qu'il n'arrive à faire depuis 2014 à ce jour, depuis COVID à ce jour. C'est parce qu'il finit de faire l'effort à tous les niveaux. L'effort du gouvernement quand du monde ne participe pas de travail, tient dans le confinement, payer salaire, être bonnes secteurs privés pour payer salaire aux bonnes travailleurs. Donne-moi, du monde, qu'il est self-employed, elle rentre pour être capable de débattre dans sa période de confinement là. Nous finit de trouver comment ça ne continuait pendant quelques temps. L'effort que le gouvernement peut faire aujourd'hui pour amener le pré-scolaire gratuit, l'effort que le gouvernement peut faire pour donner 2000 roupies pour chaque enfant à la naissance jusqu'à l'âge de 3 ans. Alors tout ça, c'est l'effort qui permet de faire lit. Il ne faut pas faire lit dans le passé. Ce gouvernement-là peut faire lit parce qu'il est accepté, il est concédé à faire l'effort. Et c'est ça même qui nous donne à transmettre à nos jeunes, faire l'effort, réussir ce travail correctement et continuer ce parcours. Faire l'effort pour aller au polytechnique et réussir ce parcours polytechnique correctement. Voilà, 213-77-77, 213-77-77, numéro, plus un père pour intervenir. Il nous manque une pause pub, la suite c'est juste après ceci avec bien sûr l'entretien de la ministre Lila David Ducal-Nautschman qui continue. Ducal-Nautschman 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 Par exclusive Ducal-Nautschman 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 cis cela Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz